Donc ici ce sera un produit en hauteur. Vous allez voir qu'on peut monter très haut dans les hauteurs. Ici je vais mettre que produit. Donc j'ai caché à quatre endroits différents pour voir un peu comment le chien fonctionne en général. Vous allez voir qu'à chaque découverte, lui va me signaler qu'il a découvert en un voyant. Moi je suis l'inspecteur Bergamo. Je suis maître chien drogue au service d'appui canin de la police fédérale depuis presque 11 ans. Je travaille avec Indy. Donc Indy est un chien drogue qui a huit ans. C'était le chien d'un collègue qui est parti à la pension que j'ai récupéré. Donc au niveau des teams chien drogue, nous sommes 16 ou 17 sur tout le territoire national. Indy. Lecce. Le chien drogue doit être capable de rechercher en bâtiment comme dans les véhicules ou en plein air. Ça, c'est les trois missions principales du chien drogue. Indy. Ah, c'est OK. Vous imaginez bien que si on doit fouiller ici cette pièce-ci à la main à son chien, il faudrait trois, quatre collègues et ça va prendre un certain temps. C'est ça. Et là, il a été... Là, vous savez qu'il a pu... Ouais, je le vois dans son attitude qu'il a quelque chose dans le nez en tout cas. Vous voyez que ça va très vite. Nez. Af. Lex. Af. Af. Steve. Il est OK. Il est déjà sur un autre. Tous les produits sont dans des pots comme ceux-ci. Ici, on voit du hashish. Dans ces pots, on met des tubes, des tubes métalliques, qui portent l'odeur des produits que le chien doit connaître. Et en remontant l'odeur du produit en question, le chien retrouve son jeu. Et donc, il est récompensé par le tube en question. Bien, ça. That is OK. 10 grammes. That is the light. Oui, on a déjà retrouvé des grosses quantités. Ça peut aller de quelques grammes à quelques kilos. Voilà, on est en trou, je ne veux pas dire tous les jours, mais régulièrement avec Indy. Et les autres teams, ça reste pareil aussi. Ah, c'est bien, ça. Ils vivent à la maison, au chenil bien sûr, mais à la maison. Ils passent 24 heures sur 24 avec nous. Et voilà, donc un chien, un maître. Le chien reste avec son maître, il ne va pas avec d'autres maîtres. J'ai toujours aimé le chien. J'ai toujours eu des chiens à la maison, surtout aux Malinois. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était chouette de travailler avec un chien. C'est faire sa passion dans son métier. Bien. C'est bon! C'est bon! ... ... ... Sous-titrage ST' 501